Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes, et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Le grand tournant ferroviaire du Maroc. Une révolution pour la mobilité de Casablanca et au-delà. C'est un moment historique pour le Maroc. Dans la métropole de Casablanca, cœur battant du pays et moteur de son économie, le roi Mohamed VI a donné le 24 septembre 2025 le coup d'envoi à une série de projets ferroviaires d'une ampleur exceptionnelle. D'un montant global de 20 milliards de dirhams, ces chantiers sont bien plus que des infrastructures, ils symbolisent une vision d'avenir, celle d'un Maroc connecté, moderne et durable. Ces projets s'inscrivent dans un programme global colossal, doté d'une enveloppe totale de 96 milliards de dirhams, destiné à transformer en profondeur la mobilité urbaine et régionale à l'horizon 2030. L'objectif est clair, accompagner la croissance spectaculaire du secteur ferroviaire national, déjà illustré par le lancement récent de la ligne à grande vitesse Kenitra à Marrakech longue de 430 km, et développer des liaisons régionales plus fluides entre Kenitra et Casablanca. Mais il s'agit aussi d'améliorer la mobilité quotidienne dans les grands pôles urbains comme Casablanca, Rabat ou Marrakech, tout en donnant naissance à un véritable écosystème industriel ferroviaire marocain. Ce vaste plan, pensé sous l'impulsion du souverain, traduit une ambition nationale, offrir aux Marocains une mobilité moderne, accessible et respectueuse de l'environnement. Au cœur de cette dynamique, le financement repose sur un modèle équilibré, 70% pris en charge par l'Office national des chemins de fer et 30% par la région. Les chantiers prévoient la construction de trois gares de nouvelle génération, la création de dix gares destinées aux trains métropolitains de proximité, la requalification de cinq autres pour ce même service, la pose de 260 km de nouvelles voies ferrées, la construction ou l'élargissement de 50 ouvrages d'art, ainsi que la mise en place de deux technicentres à Zenata et Noisseur, accompagnés de cinq ateliers de maintenance. À cela s'ajoute l'acquisition de 48 nouveaux trains régionaux et de proximité. Ensemble, ces composantes forment l'ossature d'un réseau métropolitain durable, pensé pour fluidifier la mobilité, soutenir la croissance urbaine et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les trois grandes gares dites « nouvelle génération » incarnent à elles seules cette ambition. Ce sont de véritables pôles d'échange, pensés comme des espaces connectés et intégrés dans leur environnement. La première d'entre elles, la future gare Casablanca Sud, a vu son chantier lancé dans l'arrondissement de Ehassani. Son coût s'élève à 700 millions de dirhams. Conçue pour accueillir 12 millions de passagers par an, elle disposera de 6 quais et de 10 voies ferrées capables de recevoir aussi bien les trains à grande vitesse Alborac que les trains régionaux, les trains métropolitains ou encore le futur Aero Express reliant Casaport à l'aéroport Mohamed V toutes les 15 minutes. Le bâtiment sera doté d'équipements technologiques de pointe répondant aux standards internationaux les plus exigeants en matière de sécurité et de qualité de service. Avec ses 20 000 m² d'aménagements extérieurs et son parking de 700 places, la gare Casablanca Sud sera le point de convergence des mobilités, tramways, bus à haut niveau de service, taxis, tout y sera interconnecté. Ce hub deviendra un véritable moteur économique pour le sud de la métropole, favorisant l'émergence d'un quartier d'affaires moderne et attractif. La deuxième grande gare, celle du grand stade Hassan II à Bensliman, s'inscrit dans la même logique. Avec un investissement de 450 millions de dirhams, elle offrira une capacité annuelle équivalente à 12 millions de voyageurs. Elle sera un maillon essentiel pour desservir le futur grand stade du royaume et accompagner les grands événements sportifs à venir. Quant à la troisième gare, celle de l'aéroport international Mohamed V, elle nécessitera une enveloppe de 300 millions de dirhams pour accueillir jusqu'à 5 millions de passagers par an. Ces trois infrastructures majeures, qui seront livrées en seulement 24 mois, redéfiniront les standards de la mobilité ferroviaire au Maroc. Mais cette vision ne s'arrête pas aux grandes gares. Le projet intègre également le développement d'un réseau métropolitain de proximité inédit à Casablanca. Trois lignes principales totalisant 92 km seront aménagées pour relier efficacement les grands pôles urbains et périurbains. Ce réseau permettra de connecter des zones stratégiques comme le grand stade Hassan 2 ou l'aéroport Mohamed V avec une fréquence de passage pouvant atteindre un train toutes les 7 minutes et demi. Dix nouvelles gares viendront compléter ce maillage, pour un budget global de 625 millions de dirhams et un délai de réalisation de 20 mois. Elles seront pensées selon une charte architecturale harmonieuse, alliant confort, accessibilité et efficacité. Ces gares porteront des noms familiers au Casablancais. Mohamedia Les facultés Zenata Sidi Bernouzi Ainz Bah et Mohamadi Ville Nouvelle Mère Sultan L'Oasis Sidi Marouf et Noisseur Une fois opérationnelles, elles permettront de transporter chaque jour jusqu'à 150 000 voyageurs sur les trois lignes du réseau métropolitain. En parallèle, le service aéro-express reliera la gare Casaport à l'aéroport Mohamed 5 par des navettes toutes les 15 minutes, tandis que les trains régionaux seront renforcés sur les axes d'El Jadida et de Cetate, avec une fréquence d'un train toutes les 30 minutes. Cette organisation fluide vise à offrir aux usagers une alternative crédible et performante à la voiture individuelle, tout en améliorant la ponctualité et le confort des déplacements quotidiens. Pour répondre à cette montée en puissance du transport ferroviaire, le Maroc prévoit l'acquisition de 48 rames automotrices d'une capacité de plus de 1000 places chacune, capables d'atteindre une vitesse de 160 km heure. Le coût global de cette opération s'élève à 7 milliards de dirhams hors taxes. Le constructeur sud-coréen Hyundai Rotem, choisi pour ce marché, ne se contentera pas de livrer les trains, il implantera également une usine sur le territoire marocain. Ce site industriel fera partie intégrante du nouvel écosystème ferroviaire national et contribuera à renforcer le savoir-faire local, avec en ligne de mire la possibilité d'exporter cette expertise à moyen terme. Ainsi, ces projets ne se limitent pas à des infrastructures, ils incarnent une nouvelle manière de penser la ville, le transport et le développement. Ils auront un impact considérable sur la qualité de vie des citoyens, la création d'emplois, la sécurité des déplacements et la protection de l'environnement. A travers eux, le Maroc renforce sa position de leader régional en matière de mobilité durable et affirme sa capacité à conjuguer modernité, efficacité et vision à long terme. Dans cette transformation ferroviaire, chaque voie posée, chaque gare construite, chaque rame livrée porte en elle une même ambition, relier les Marocains entre eux, réduire les distances et offrir à chacun un accès équitable à la mobilité et aux opportunités qu'elles génèrent. Ces chantiers représentent un tournant majeur pour Casablanca et pour tout le pays, une étape décisive vers un réseau de transport à la hauteur des aspirations d'un Maroc tourné vers 2030 et au-delà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501